salut les bootlegers et bienvenue pour un nouveau live du Gatsby donc ce soir comme d'habitude je vais vous montrer comment réaliser deux recettes de cocktails à la maison ce soir on est sur deux de nos créations deux de nos créations qui ont été les plus populaires le picky ginger et le rum runner donc deux cocktails qui se réalisent au shaker de long drinks quoi dire d'autre dessus pas grand chose juste avant de commencer je voulais vous rappeler qu'on a lancé ça y est notre chaîne youtube donc le Gatsby bar sur youtube n'hésitez pas à vous abonner à commenter à partager de même sur facebook et ensuite on a également un nouveau md gatsby lancheau qui va être qui va avoir lieu dans les semaines à venir donc n'hésitez pas à garder un oeil sur la page sur la page facebook la page instagram du bar ça sera une émission très intéressante un peu différente des autres puisqu'elle ne sera pas réalisée au bar est ce que j'ai le droit de dire où est ce que sera réalisé nico non ça sera une surprise donc on a très on a vraiment hâte voilà donc je vous propose de passer à la réalisation des cocktails on va commencer par le picky ginger donc pour ça nous faut un slim jim ou un vert tube comme vous préférez donc comme d'habitude on va commencer par rafraîchir le verre c'est un cocktail qui sera servi sur glace donc on peut on peut directement mettre les glaçons dans le verre ensuite on va prendre notre heat cup là on va avoir besoin de gin de sirop de concombre et de fleur de sirop de sirop de sirop également de jus de citron de menthe et de ginger beer donc on va commencer par le gin avec 6 centilitres ensuite sirop de concombre alors en service nous ce qu'on fait c'est qu'en fait on mélange on fait une pipette avec sirop de concombre et sirop de fleur de sirop d'une parce que ça me gagne du temps et surtout en plus parce qu'en fait il nous faut 1 centilitre 5 de sirop donc faire 0,75 de chaque c'est pas très facile donc c'est beaucoup plus évident en fait de mélanger les deux et faire un centilitre et demi par la suite là je n'ai pas fait à l'avance donc je vais faire juste un peu moins de 1 centilitre mais si vous décidez de réaliser à la maison je vous recommande grandement de faire le mélange à l'avance et voilà ensuite le jus de citron donc il nous faut 2 centilitres on va prendre un brin de menthe on va venir en fait les feuillets en gardant la tête intacte pour la décoration du cocktail on peut même en prendre un deuxième si on veut avoir ce côté fraîcheur qui ressort un peu plus on va claquer la menthe dans nos mains histoire en fait de libérer les huiles qui sont dans les feuilles comme ceci on va pouvoir placer la menthe dans le shaker alors comme je disais dans une des vidéos des semaines passées je préfère toujours mettre les ingrédients solides dans la grande partie du shaker ce qu'on va pouvoir mettre les glaçons par dessus ce qui fait que quand on a renversé la sweet cup on va pas avoir les par exemple les feuilles de menthe qui vont venir se mettre sur les glaçons et faire que ça éclabousse un peu partout c'est juste une question pratique vraiment donc là on a tous nos ingrédients enfin presque sauf un on va pouvoir mais remplir le shaker de glace renverser la sweet cup comme d'habitude en la laissant oblique on va taper un bon coup sec pour fermer le shaker et on va shaker assez vigoureusement mais pas pendant trop longtemps ensuite comme d'habitude quand on a refroidi le verre avec des glaçons on va filtrer l'eau de fonte on va pouvoir enlever peut-être un petit glaçon pour que tout rentre dans le verre et là bien sûr on va vouloir double filtrer étant donné qu'on va avoir les petits morceaux de menthe dans le shaker donc le strainer dans le shaker la passoire fine au dessus du verre on n'aura plus laissé ce glaçon qu'on a enlevé au final ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait ce cocktail ça fait plaisir d'ailleurs on va pouvoir compléter et ensuite on va rajouter notre dernier ingrédient qui est la ginger beer alors selon si on veut le cocktail plus ou moins épicé on va on va changer la quantité de ginger beer mais à peu près 2 cm dans le verre ça me paraît très très bien on va mettre un petit coup de cuillère pour incorporer la ginger beer au reste du cocktail et ensuite notre petite décoration de tête de menthe qu'on a gardé de côté tout à l'heure on va venir glisser dans le verre comme ceci si vous avez du concombre à la maison vous pouvez faire aussi une tranche de concombre que vous pouvez glisser dans le verre si vraiment vous avez envie de faire un cocktail très très esthétique vous pouvez même faire une toute une bande de concombre que vous pouvez venir glisser le long du verre et ensuite on peut placer une petite pâte et ça nous donne le picky ginger ce qui nous rappelle de très très bons souvenirs un peu de mélancolie avec ce cocktail là ça donne vraiment envie de reprendre le service et bien voilà je vous propose de passer à la réalisation du rebrunner je n'ai pas été un bombardment sur ce coup ci je n'ai pas nettoyé mon shaker dès que j'ai fini de l'utiliser hop là on va juste faire en sorte d'éviter que le shaker glisse des mains voilà donc pour le rebrunner pareil on va vouloir un slim jim soit un verre qui est en hauteur pareil on va pouvoir le rafraîchir avec des glaçons on va également avoir besoin du shaker et là on a un peu plus d'ingrédients dans celui ci on va avoir besoin de rhum nous on utilise Bacardi 4 mais vous pouvez utiliser autre chose du Havana du moment que c'est pas un rhum agricole parce que le rhum agricole va être un peu trop un peu trop marqué en terme de saveur on veut un rhum un peu plus classique on va avoir besoin de liqueur de vanille donc de chez Jifar d'ailleurs j'ai découvert un magasin qui vend cette fameuse liqueur de vanille ce qu'elle est pas très facile à trouver en magasin en dehors bien sûr de la boutique Jifar qu'on peut trouver sur internet vous avez Centracor croyez le nom Centracor qui vend de la liqueur de vanille donc si jamais vous voulez réaliser ce cocktail et que vous voulez pas commander sur internet vous pouvez aller les voir là bas ils vont ils ont celle ci ils ont la liqueur de fleur de sirop aussi donc c'est intéressant de savoir on va avoir besoin de curasso aussi jus de passion jus de citron et un peu de fèbre de tonka qui est là aussi je suis bien conscient pas la chose la plus facile à trouver mais ça apporte un petit plus dans le cocktail donc du coup on va commencer avec le rhum là on va vouloir verser 4cl de rhum ensuite on va avoir 3cl de liqueur de vanille juste 1cl de curasso qui est vraiment là juste pour donner de la couleur au cocktail en fait ça va apporter un petit côté un petit côté rhum aussi bien entendu mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas son rôle principal ensuite 8cl de jus de passion alors si vous voulez un jus de passion assez qualitatif également vous avez Caraïbos qui fait un très bon jus de passion sinon bien entendu Alain Millard aussi qui est maintenant le jus qu'on utilise principalement au bar donc là on veut 8cl de jus de passion et voilà enfin 2cl de jus de citron et ensuite notre fèbre de tonka alors nous ce qu'on fait en fait c'est qu'on prend les fèves de tonka on les passe au blender pour en faire une poudre et ça donne quelque chose de très puissant en goût donc ce qu'on veut c'est vraiment à peu près un quart de cuillère à café ça suffit largement et encore je suis généreux au tout début on en mettait vraiment encore moins que ça on en mettait juste une petite pincée donc voilà ça nous fait tous nos ingrédients on va pouvoir remplir le shaker de glace comme d'habitude fermer le shaker et shaker et shaker alors là plus on shake vigoureusement plus on va avoir une belle mousse au dessus du cocktail on ne veut pas non plus rentrer en surdilution donc on ne shake pas trop longtemps non plus ensuite on va enlever la moitié des glaçons à peu près ce qu'on veut c'est avoir à peu près 4 à 5 glaçons parce que sinon là pour sûr le cocktail ne rentrera pas on filtre l'eau de fonte et on peut filtrer le cocktail juste le strainer ça suffit pas besoin de la passoire fine dans celui-ci alors si vraiment vous voulez bien faire les choses à la maison si vous voulez impressionner madame ou monsieur ou vous avez les invités vous pouvez faire juste un tout petit peu de glace filet c'est bien entendu pas obligatoire pour celui-ci juste pour faire une belle finition au dessus du cocktail pour ne pas en fait avoir voir les glaçons qui viennent rompre cette mousse qui est au dessus du cocktail mais bien entendu c'est pas obligatoire ensuite on va pouvoir placer notre paille et alors normalement nous ce qu'on mettait c'était un demi fruit de la passion sur le verre sauf que là c'est pas du tout de saison donc on a décidé de pas en prendre et en alternative du coup on a nos fameuses tranches de citron vert déshydraté on va venir placer sur le verre alors vous pouvez vous amuser si vous préférez vous pouvez faire vous pouvez faire une tranche d'orange déshydraté de citron jaune vous pouvez faire un zeste de citron jaune enfin voilà ça c'est la décoration ça reste flexible ça reste assez personnel et voilà le rum runner donc comme je le disais deux des cocktails qui ont été les plus populaires ici au Gatsby on a hâte de pouvoir vous les servir en personne à nouveau en attendant je vous remercie d'avoir suivi ce tuto encore une fois je vous dis à la semaine prochaine surtout n'oubliez pas de commenter partager sur facebook sur youtube n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore une fois je vous rappelle aussi comme je vous le disais au début de la vidéo qu'on a un autre MD Gatsby Land Show qui vient dans les semaines à venir donc gardez un oeil sur nos réseaux voilà je vous remercie prenez bien soin de vous respectez les gestes barrières pour qu'on se retrouve au plus vite et à la semaine prochaine au revoir